Et bonjour tout le monde, c'est RX Project, toujours avec Patchy sur Génération Zéro. On vient de ressortir du petit bunker, ni vu ni connu, discret comme des ombres. Salut ! Ouais, alors on fait quoi ? Alors on a l'air con. Je crois qu'il faut qu'on aille, on a le choix d'aller vers le... On a un objectif. J'ai envie de dire autant aller dans cette direction là, mais on n'avait pas tout farfouillé près de la carcasse du gros bipède là. Non. Donc voyons, on sait jamais, on peut peut-être ramasser quelque chose. Conditori. Ouais, je prononce à l'italienne. L'amour à l'italienne... Pardon. On avait fouillé ici ? Il n'y a rien à fouiller, tu vas me dire, effectivement. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, il n'y avait rien. Mais ce qui me titille, c'est vraiment qu'on ne trouve aucun corps. Il y en a beaucoup sur le bord. Oui, mais... Normalement, il n'est censé y avoir aucun corps, parce que normalement, les gens sont censés avoir évacués. Non, non, mais je veux dire, là où il y a les convains ici... Je suis désolé, mais tu ne vas pas me dire qu'il y avait juste un char et pas un seul péquino à terre ou quoi que ce soit. Même dans les bagnoles de police ouvertes, il y a des cadavres qui manquent. Parce que chez J est un peu glauque, certes, mais... C'est con, con, n'est pas un pied de biche pour forcer les trucs barricadés. Il y a une maison open ici, là-haut-dessus, je crois. Attends, je vais vérifier un truc. Compétences, inventaires... Petit réservoir à carburant... Petit réservoir... Sois heureux et craint... Non, mais je crois qu'il y a une maison là-haut-dessus, qui est open. Je vais le mettre à la place de ça. Voilà. Attends, celle-ci, elle n'est pas... Celle-ci est open. Ah non, verrouillée, d'accord. Crochetage requis. Ok, ok, ok. C'est ça. Ici, la maison rouge. La grosse bicoque. Mais c'est plus... Celle-là-haut-dessus, j'ai l'impression que c'est pas barricadé. Ok, je vois rien. Il y a beaucoup de barraques, en fait, dans le con. On a fait tout le dessous, mais on n'a pas fait le dessus. Ici, c'est barricadé. Là, c'est barricadé aussi. C'est ouvert. J'ai un cadavre de méca sur la route. Il y a un rouleau de PQ, plein. Oh, le tronc. Ah, yes. C'est une lutte. Pour les personnes ayant quitté précipitamment. Ah. Une boîte fusée de détresse. Il y a une boîte qui a cramé, ici. Il est quand même bien cramé. Assem, là. Ouais. J'ai regardé les différents outils d'unition, ce que ça fait. La grosse barraque rouge, là, apparemment. Attends, il a blanche ici aussi. C'est une blague. Elle rouillait. Ok. Il faudra revenir, quoi. Celle-là, elle est grande ouverte. On n'a pas été dedans, aussi. Non. Fauteuil roulant. Deux manettes joystick. Un lecteur vinyle. C'est pas gramophone, mais... Enfin, tu vois le truc, quoi. La chaîne, il fit avec le lecteur vinyle. On fait un tour dans le passé, dans ce jeu. C'est cool. Du pain. Des pommes et des pâtantes. Des potantes. Un Assem, là, encore. Il y a 3-4 caisses dans la barraque cramée. Attends, parce que je suis en train de fouiller une maison, moi. Ah, Saltham. Deux armes sur trois. Bien joué. Ah ouais, c'est un tas de cendres, ici. La question, c'est, est-ce qu'il y a eu un incendie ? Ou est-ce que... Oh, il y a plein de trucs dans la maison derrière. Un petit cabanon. Enfin, plein de trucs. Avec le fusil de détresse, notamment. T'as trouvé une arme ici, dedans, toi ? Non, non, il y a marqué arme 2 sur 3 aussi, mais c'est parce qu'on rentre et on ressort de Soltham. Ah, d'accord. Ok, 3 caisses. Surtout des médics. Ça me va. Petit cabanon. Une boîte. Épingle à cheveux. J'ai une détresse. Ok. Halt, varen IP. Ok. Hop. Contacts. Ouais. C'est quoi ce machin ? On dirait Codeworth. Codeworth. C'est un truc flotté, il vole. C'est une tentation. Un drone. What the ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu un ping et mon écran s'est brouillé pendant un instant. Si seulement j'avais... Je cherche son point feu... Ah bon, oui, c'est... Je me demande si c'est pas un... S'il a pas un système de communication, l'enfoiré. Il a des sirènes sur le dessus. Oh bordel. Il va pas falloir le laisser en vis ce machin. Il est pas tout seul. Il y en a un deuxième derrière apparemment. Il y en a un à l'autre bout de la rue. Il y en a un à l'autre bout de la rue et pas que là, à mon avis. Il doit y en avoir quelques-uns. Le petit en question qu'ils veulent, je suis en train de chercher son réservoir. Je vois les sirènes au-dessus. Le réservoir, je le vois pas, moi, non plus. Pas non plus. Je vois plus où il est. Ouf. Ah d'accord, je vois... Non, c'est un phare de voiture. Je peux tenter de le sortir. Si tu te sens. Pas vraiment, mais bon. Attends, j'ai une haie ici. Je vais voir si je peux. Tu es content, tu lui fais d'eau ? Ok. Ils sont deux, c'est ça le problème. J'ai été grillé. Presque. Presque. Ok, il y a un marcheur qui m'a vu. Il y a un quadruped. Je fous le camp. Je n'ai pas trop vu ce qu'il était. Un quadru... C'est un tout tout normal. C'est un standard. Oui. Oh putain. C'est un détecteur... Tu crois que c'est un détecteur style sonore ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Rix ? Ce qu'il s'est passé, c'est que je tire dessus cette question. Parce qu'à un moment donné, j'en ai plein le cul. J'ai essayé de le descendre. Ouf. Ok. Merde. Trois chiens derrière. J'ai... Ouf. Je reste lampier. Je t'attends de recharger. Non de Dieu. Ils sont beaucoup. Ah oui, je sais. Je sais. Je me heal. Merde, je suis en train de me faire encercler. Six trousses de soin, vite. Ok, on a une distance de tir maximale. Tu vas me dire que c'est logique, mais à ce point... Ça dépend sur quelle arme. Je suis à verrou. Ok. Oh là ! Gros bipède en approche. Ouais oui, on a un gros bipède, Rix, là, par contre. Ouais, bah, tu permets. Moi, je retourne plus dans le village. Il... Hop. Repis-toi, repis-toi. Oh, oh là ! C'est ce PV. Repis. Il... Il... Relu... Élimination. Repis-toi, hein, s'il faut. Ok, je suis en train d'y sortir. Un, un, un. Je viens de m'en faire quatre d'affilée, quoi. Ah, c'est bon. On a un dans le... On en a un dans le suivant. Ouh ! Ok, j'en ai un dans le suivant. Un gros. Putain, je claque mes... Je claque mes... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Vu ! Il y a. Sous-titrage ST' 501 T'as dit qu'il y avait un biped ? Putain, encore un. Le biped, je l'ai out. Le biped, je l'ai sorti. 618 XP, wouh ! 816. Putain. Ok, mes mots. C'est druide sur Tourelle, c'est l'horreur. Putain, je vais voir si l'autre... Non, il s'est pas rapproché. Lequel autre ? Le boss. Enfin, l'élite. Ah, ok. Bien, il y a un autre cadavre là que j'ai sorti. Si tu veux, on en a 4 un peu plus loin. J'ai tous descendu. Un par un. Derrière la... Il y en a un là. Prendre ça, prendre ça, prendre ça, prendre ça, prendre ça, voilà. Ensuite, le gros biped, il est par ici. Enfin, gros. Maintenant qu'on a vu. Enfin, oui, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Quoi ? 20 à l'heure, plus tôt. Ça, ici, il y en a un autre. Merci, Garmor. Ah, ça, c'est le militaire. Par contre, j'ai pas l'impression que les munitions soient en logique par rapport à ce qu'ils ont comme armement humain. Je peux me tromper. Ah, ça, il y a encore un truc là. Voilà. Au détail, ça fait déjà 4 sirènes au total. Je t'ai ramassé, toi ? Non, toi, je t'ai pas ramassé. Un autre militaire ici. Ah, je suis en surpoids. Sprint désactivé. T'es en surpoids ? Oui. J'ai une petite balance en bas à gauche qui fait que je me dis que je suis en surpoids. Ah, je suis à 62 sur 64, moi. Ah, j'ai des trucs. 67,261. Ah, j'ai des trucs. Si tu sais pas sprinter, ça risque d'être problématique. Bon, en bugshot, je commence à être un peu bas, par contre. Moi, ça passe. Alors, ça, c'est en slug ? Oh là, c'est quoi, ça ? J'ai un autre type de munition ? C'est pas un bugshot, ça, c'est un autre. Non, mais c'est pour ça, au lieu de tirer des coups fragmentés, cartouche slug de Kéodroclune tire un coup unique qui influe de... Ah, d'accord, oui. C'est puissance d'arrêt, ça part... La question que je me pose, c'est à quoi elle sert, cette balise-relai ? Du birdshot, voilà. J'en ai 51 du birdshot. Il faut que je passe sur le bird. Ok. Quoi sert, cette balise-relai ? Voiture, tracteur, voiture renversée avec une caisse devant. Ok, tango repéré, 3. Ouais, je les vois. Deux modèles standards, un modèle camo. Moi, je me mets en position. Sauf que là, ça va pas. Un modèle camo, tu dis ? Ouais, modèle 1, il y en a un militaire et... Putain, ils sont trop loin pour les lunettes. Alors, soft points, et ça, c'est les chemisées. Faut que je sois plus prêt pour tirer. Le fusil de chasse n'a pas une portée si ouf que ça. Je vais te dire, c'est normal, c'est pas un sniper, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus que 100 mètres. Je vais rester en soft point, tu es du coup. J'approche au couvert des arbres. Opposition. Il y a un rocher, là. Je vais voir si je peux l'atteindre sans me faire repérer. Il y a un gros truc qui te crame à ma droite. Un tank, de nouveau. Ouais. Bouge pas, je passe devant toi. C'est bon. J'ai un angle sur le réservoir de ce petit connard. Lequel ? Le camo. Ok. De face, ça reste quand même coton. Faut que je sois un peu plus de profil. Alors moi, je suis pas trop mal, mais je suis gêné par la fumée du truc qui crame, du coup. Bon. Je vais coller une balle. Ok. Headshot. Recharge. Modèle militaire encore ? Ouais, je sais. Ouais. Bon. Lui-même équipé d'un sniper, au final. Parce qu'il me fait vachement mal. Je l'ai pris extrêmement cher. Tu m'étonnes. Mais bon, heureusement, je passe niveau 4. Plus 64 pecs. Moi, j'ai pas vu, mais je suis même pas niveau 3, quoi. En même temps, 2 tirs de mort sur ce combat, pour moi. Plus 62. Allez, hop, on se redresse. Bon, écoute, moi, j'ai shot l'autre, j'ai pas me plaindre. Hum ? J'ai pas me plaindre, il y en a un que j'ai one shot, il me semble. Hum, je sais pas, j'ai eu 2 tirs, 2 coups au but sur les 2, hum, les 2 coureurs. Ouais, c'est que des coureurs, justement, mais il y avait 2 standards et un proto. T'es un militaire, je crois que t'es un militaire, toi. Ouais. Ah, on a un petit patelin par là. Chiquette. Oh, désolé. Ouais, moi aussi, je me suis fait peur aussi. Oh, mais sérieux, il m'a fait fouter le coup. Par contre, on a une balise relais. Il est normalement pas très loin. Juste là-bas, on passe. Elle est par là. J'ai envie d'aller voir, mais on va essayer de pas la faire sauter, cette fois. Pourquoi ? Parce que je me demande si on doit vraiment la faire sauter ou si on peut récolter des infos, si elles marchent encore. Bonne question. Tu vois. Comme quoi, parfois, je peux être un peu moins con qu'il n'y parle. Je me mets dans l'horrie du sous-bois. Ok, cible repérée. Un coureur. C'est quoi ce qu'un... Oh putain, le vent est contre nous. Il y a un avion qui s'est écrasé là-bas. Et il chasse toute la fumée. Ça, c'est bien fait. Deux coureurs. Trois coureurs, dont un avec fusil snipe. Enfin, fusil shotgun ou je ne sais quoi. Et que je devrais pouvoir en sortir un. Il y a un militaire. Oui, oui. Mais justement, le militaire, j'attends qu'il s'arrête et je vais essayer de lui coller la balle. Il est loin, mais il y a sûrement un. Raté. Il y a un flottant. Non. Bien joué. J'ai tué de tireur d'élite dans une autre vie. Mais uniquement avec un clavier et une souris. Il y en a encore un ici. Il y en avait un. Bien joué. Il faut vraiment pas me donner un snipe, quoi. Alerte. Tango. Tango. Contact. Niter. Bien joué. Merci. 46 pecs sur le combat, youpi. 38. Mission softpoint de son car... C'est un nouveau modèle, ça, j'ai l'impression. De quoi ? Ou alors, c'est la carcasse qui est juste un peu plus cramé que d'habitude. J'arrive. Non, il a pas le même camo. Je vais me dire, ça tombe, c'est pas le modèle, c'est juste le screen. Enfin, le skin, mais bon. Non, il m'a l'air un peu différent, celui-là. Il a l'air plus propre. Regarde. Non, non, viens voir. Regarde, celui-là. Regarde celui d'à côté. Ouais, ouais, ouais. C'est pas les mêmes. En fait, il n'y avait pas de coureurs. Pour le moment, on a abattu des militaires. Enfin, des... Bah, c'est des coureurs, ça. Alors, comment ils s'appellent ? Journal. Comment ils s'appellent les autres, alors ? Comment on fait péter, ce machin ? Ah, moi, j'ai une idée. Ah, ouais, effectivement. Non, mais, mets-en qu'un, mets-en qu'un. T'as pas besoin d'en mettre deux. Moi, je préfère, ça va commencer à être lourd. Ça sent XP. Et on récolte une radio de terrain. Avec tout ce boucan, si on a attiré personne, c'est quand même le bout du monde. Ouh, il s'est bien pété la gueule, celui-là. C'est incroyable. C'est un Phantom, ça, non ? Non. Si, on dirait un F4 Phantom. Il ressemble, hein. Il y a un pilote. Enfin, ce qui ressemble à un pilote, parce que si ça, c'est un mec qui pilote, euh... Moi, je suis là avec Pradel. On doit monter là-haut, du coup, ok. Bunker de contrôle Veslan, arme 3, mission 1. C'est plus ces armes qui me branchent, moi. Le coffre, déjà, avant les armes. Alors, c'est des armes militaires. Le coffre de stockage, avant, déjà. Ah, aussi, tu travailles avec combien de trousses de secours, toi ? Attends, ça se trouve dans quoi, ça ? Euh, 28 simples et 11 standards. Non, d'accord. Plus 3 gâteaux. Non. Ouais, j'ai pas de gâteaux, mais j'ai 40 simples. Ah ouais, d'accord. Et 11 standards. Non, 28 simples. J'ai pris plus cher que toi ces derniers temps, en fait. Je gère moins bien que toi, bizarrement, sur ce coup-ci. Bon, je gère moins bien, je gère moins bien. Tu sais, j'en ai claqué beaucoup autour de l'église, moi. Au début, hein. Ouais, voilà, mais je gère moins bien. Il y a un truc. Il y a un truc. Oh, putain. On le laisse ? On le laisse. Ouais, je le laisse pour le moment, je contourne. Il y en a un en haut. Auprès des arbres. Il y en a un en bas. Celui en haut auprès des arbres, je peux le sortir tout de suite. Et si en bas, il est où ? Devant la porte d'entrée, devant l'objectif. Je prends celui du dessus, je prends celui du dessous. Oh la vache. Par contre, là, on a alerté la moitié de la population mécanique du coin. Ouais, mais justement. Coureur en approche. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. Ah, non. Bien joué, bien vu. Il faut ajouter que ce petit con allait se ramener. C'était quoi ? Oh. Ok, la visée n'est pas ouf. Et je ne peux pas courir, donc forcément. C'est coton. T'as eu celui du dessous ? Ah ouais. C'est bon, celui du dessous, tu l'as eu toi déjà. Il n'y avait plus en bas. Il y en avait... Non, mais il y en avait deux au-dessus, en fait. Surtout ça. J'en ai eu deux sur la tronche. Euh... Attends qu'il m'indique... Je me dirige vers les cadavres de ceux que tu viens d'abattre. J'attends qu'il m'indique combat terminé, mais... Crochage. Attends. Ils sont les cadavres de ceux que tu as abattus, là. Je ne les vois pas, là. Je n'ai rien. Il doit être par là, normalement. Le plèche. Là. C'est le projetage. Où il faut le projetage ? Les cadavres du dessus. D'accord. Je le prends tout de suite, le projetage. T'as de quoi crocheter, au moins ? Bah, des ouïes, des épingles. J'en ai beaucoup. Et il y en a quelques-uns en bas. Il y en a un en bas qui vient de m'entendre. Je ne sais pas où il est, par contre. Oh, voilà. Apparemment, j'ai éventuellement un visuel sur lui d'ici. J'aurais plutôt été crocheté en haut, mais bon. Non, mais attends, là, il commence à avoir un finger jaune sur moi, donc... Ok, c'est un volant, pour ça. Ouais, mais je me disais bien que j'entendais un son bizarre. Voilà. Combat évité. C'est encore mieux. Allez, je vais crocheter en haut. Stop. Il a un de taum rader attauteur de... Bref. Oh, ça se fait tout seul, le truc, du coup. Ouais, il faut croire. C'est là qu'en fait, on a été dedans pour rien. Ben non, munitions ACP Holopoint et un lance-roquette pour moi. Et là-dedans, une fusée de détresse. Munitions Softpoint. Buckshot. Holopoint et birdshot calibre 12. Pantalon en jean bleu clair, je prends... Ouais, je suis vraiment en surpoids, moi. Enfin, 64, donc ça va, c'est pas non plus... Je suis à 68 et demi. Tu crois qu'à un moment donné, tu sais plus bouger du tout ? Je sais pas, c'est ce qui me fait peur, mais... Ah, ben j'ai un cadavre devant la porte. Je suis par contre ici, devant le bunker. Qui est là, celui-là ? Il y a un cadavre, là, déjà. Avec un manuel. Carnet abandonné de l'officier. J'ai perdu contact avec le peloton. Ma carte d'accès ne fonctionne plus, mais j'ai vu les machines entrer par les grandes portes. Elles doivent donc avoir leur propre code-barre pour passer. A moins que quelqu'un ne les fasse entrer de l'intérieur. J'imagine que tout le monde est mort, de toute façon. Je vais essayer de me rendre à la base navale de Saltolham. Sal-Tol-Mem. Je vais laisser ça ici, au cas où je ne m'en sorte pas. Désolé, copain, mais... Vous savez, vous pouvez essayer, hein ? Vous pouvez trouver d'autres cartes d'accès à code-barre. 0 sur 3. Oh, la vache. T'es sérieux ? Ouf. Et si les machines n'ont plus entrer, c'est... Comme il dit, soit elles ont leur code, soit quelqu'un les fait entrer. Moi, j'ai peur de cette... J'ai peur de ce scénario-là, tu vois. Moi, un autre scénario qui me semble encore assez logique, c'est qu'elles se sont fait rentrer d'elles-mêmes. Tiens, là, j'ai déjà un code-barre d'Axel. J'en ai trouvé un sur le cadavre. Il y a un volant dans le coin. D'accord. T'as trop gif du poids, là. Si tu me dis qu'on doit... Deux codes-barres. Ok, il y a un petit problème. Là, j'en ai trouvé qu'il y a un moins. Troisième. Ok, bon, bah... Je crois que c'est le troisième. Bah, écoute, j'ai utilisé les codes de carte d'accès pour déverrouiller le bunker. Bah, écoute, c'est parti, hein. Voilà. Bienvenue, soldat. Par contre, je suis à pompe. Et là, il n'y a pas trop de choix. Je vais faire la porte, hein. Bienvenue. Un chemin à droite, un chemin à gauche. Tu veux lequel ? Tu veux de quel côté, toi ? Je ne veux pas à droite, j'ai une porte, un couloir. Attends, attends. Gauche, c'est un simple couloir. Droite, c'est les dortoirs, l'énergie éthique et le centre de commandement, si je comprends bien. T'as rien de ça. Tu passes devant. Putain, ça fait un chambard. Hé, regarde. Il y a un coffre fort ? Non, c'est pour un truc énergétique, sûrement. Alors, miro, c'est bien travaillé, niveau lumière, encore. On ne voit vraiment pas grand-chose. Ah ! Attention. Attention. Il y a un truc à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Aucune alimentation. Vas-y, ouvre-la. Depuis où t'es. C'est une tique, je parie. Je crois que c'est une tique. Il y a rien. Il y a rien. Ça nous chope d'ailleurs. Au-dessus. Au-dessus ou à côté ? Il faut descendre. Allez, viens. C'est un truc. C'est un coureur. Pompompompomp. Pachi, derrière, derrière, derrière. T'es dans ma ligne de visée. Oh la fâche. Est-ce qu'il va à tout prix les attaques chargées. C'est une aile. 171. 170. Putain, toi tu fonces. Heureusement que j'ai fait gauche-droite. Parce que... Dans ces coups-là, on va se faire niquer. C'est sûrement bourré de ces saloperies. C'est moi ou j'entends un espèce de piaf qui siffle ou un truc du jour ? C'est moi ou j'entends un truc de piaf qui s'est passé. Ressaurer le courant principal, avant tout. Putain, la porte est assez grande pour laisser passer un gros morceau. Attends, il s'est... Contact. Y'a un tic. Y'a un tic. Y'a rien à droite. Le shotgun, ça palait ouf pour toi. J'aime pas le shotgun de base. Oh, elles sont blindées, celles-ci. Ah, merde. S'ils commencent à avoir du blindage, ça va être chiant. Shotgun, c'est très clairement pas mon arme de prédilection de base. Donc ici, c'est du stockage. Y'a une caisse. Munition. Y'a une deuxième ici. Y'a un sac ici. Y'a encore une caisse. Deuxième caisse. Lunette Suzy, un, quatre, trois étoiles, tu veux ? Non, merci. J'ai trouvé un peu une autre salle de stockage, mais... Apparemment, y'a rien. Ça a l'air d'être les réserves, de toute façon, de ce côté-ci. Je sais pas, j'ai les caisses de munitions. Je me permets quand même de faire les caisses d'armes, donc je vérifie quand même. Ah, magasin agrandi pour mêleur pépé. Y'aïe. Bon, ça. C'est cool. Je sais pas si c'est aussi aléatoire, par contre, ça. Si, si, ça l'est, parce que ça, je l'ai pas eu dedans. Ok. C'est moi que j'entends des cris d'animaux ? Évidemment, j'ai l'impression d'entendre un oiseau ou un chien. Bon, on va mettre le... On va remettre le courant. À la droite. Oh la vache. Oh, c'est enniqué ici. J'arrive. En fait, il faut absolument qu'on trouve une zone safe. Bah, celle-ci va être une safe zone, je pense, une fois qu'on aurait abattu. Donc, une fois qu'on aura le courant, il est évident. On rentre tout droit. Au risque d'être pris en sandwich. Porte là où... On a pas trop le choix à un moment donné. Comment ça, sortie par ici et courant par ici ? Mais la sortie, on en vient, non ? Non, non, c'est... Il y a différentes sorties. Courant. Hé. Bon, je passe devant. Automate, Veigar, 4. Qu'est-ce que Veigar vient faire dans l'histoire ? Il y avait une... Il y avait une caisse d'armes à l'entrée. C'était ce qu'il y a dit en collimaison, par contre, c'est de la merde. Bah, deux, oui, mais bon, après, voilà. Ah oui, il y avait une caisse. Munition, chemisées, pour 7,62, encore. J'ai trop de munitions pour 7,62. Et en armes ? Que d'aller. Il n'y a pas une arme pour toi ? Non. La caisse d'armes verte ? Bah, je suis quand même pas. Il y avait une grosse caisse d'armes. Je suis désolé, je vois pas grand-chose. Il y a la caisse verte là, non ? Ah, là, bon. BM M46 Kpiste. Fusil mitrailleur. Voilà ! Heureusement que je fouille, hein ? Bah, c'est pas un foot, on n'y voit rien. Bah, attends, je l'ai vu avec la même lampe. Alors, on n'y voit rien, on n'y voit rien. Et je te rappelle qu'en plus, je joue avec la lumière allumée, donc j'ai un contre-jour, moi, dans la caisse. Je joue avec la lumière allumée aussi, un ami. Bah, moi, je vais la couper, une seconde. Il y a une tique, voire plus. Voilà ! Maintenant, bizarrement, je vois bien plus clair, parce que je n'ai pas de reflet sur l'écran, là, quoi. The fuck ? Bim ! J'ai un capteur jaune derrière. J'ai un capteur jaune derrière. C'est pour ça que je surveille les escaliers. Ok, combat terminé. Pas de jus. Punaise, mais votre système énergétique, vous l'avez foutu au trou du cul du monde ? Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu ? Ok, araignée. Vas-y, ouvre. Généralement... Celui qui ouvre la porte, ce n'est pas le premier qui passe. Pas grave. Tu ne vas pas me faire une pendule pour ça, c'est vrai. Non, mais... Ouais, il y a un aviateur. System based by two, il n'y a rien. Maintenant, il faut trouver le centre de contrôle. Il est à l'étage. Au moins, maintenant, je peux éteindre la loupiote. Je suis quand même la garde allumée pour les coins les plus sombres. Au moins, on y voit quelque chose, maintenant. Ouais, j'ai juste peur que ça aille amuter toute la clique mécanique. Tu vas me dire, il y a des chances. Ce serait logique. Arrignée. Merde. Mais c'est sérieux, ces petites merdes ? Fabriquer la trousse de secours, distrait éthique. Ah, c'est pour faire des missions, ça ? Ouais, je vois ça. C'est pour des tâches. Je prends de fabriquer la trousse de secours. Pareil. Ok, c'est assez sympa. Pour faire les tâches, on sait que c'est dans le coin. Les douches, il y a du sens passer des choses pas belles ici. Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que quand je vois les éviers, ça donne pas envie. Vraiment, tu sens les bidons coupés en deux. C'est militaire, c'est pas censé être là avec des billons de toilette en lin et des trucs que l'autre en soit. Putain, mais il y a personne. Mais c'est pas normal. Tu vois ça, par contre, je trouve que c'est pas normal. Il devrait y avoir quand même le personnel qui était là et qui s'est fait désarguer. Tu peux faire un pantalon anti-explosion. Magasin a grandi pour capiste. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Cool ça. Un net de fusil 4-8. J'ai dû 1-4, c'est du 4-8, ça c'est mieux. C'est plus mieux. Ouais. Je viens de voir un coffre de stockage, fais attention en rentrant. Vas-y. Normalement c'est une zone safe ici, c'est censé être safe. Yeah, on est bon. Je ferme la porte. Tableau de guerre. Ah. Ah. Il y a eu une position à l'Ebo Holman Castle, mais le civile Anita Krogeran n'est pas où à être retrouvé. Pas de contact visuel de ce qu'elle a décrivait, mais Siggins a pris quelque chose d'autre. Contact ! 3h30 ! Je répète ! Ok. Ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Non, et quand tu ouvres le tableau tu peux trouver des missions à faire. C'est pas mal, j'aime beaucoup l'idée. Appel à être premier contact et un autre château, c'est ça. Moi d'abord ce que je vais faire, c'est que ça, je le pose. Ça, je le pose. Moi ce que je vais te proposer, c'est qu'on s'arrête ici, oui, on est bien. Allez, moi ça me va aussi. Voilà, donc ça tu qu'on se quitte, j'espère que l'épisode vous aura plu, on vous dit à la prochaine. Ciao et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...